— Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Vous êtes président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle. Un mot tout d'abord sur ces déclarations choc de Donald Trump. Vous pourriez les signer quand Donald Trump dit « Angela Merkel a fait une erreur catastrophique en prenant tous ces migrants illégaux ». — Parce que c'est du bon sens, parce que ça peut plus durer. — Vous avez vu les chiffres d'aujourd'hui pour la France ? 227 000 entrées légalisées. Et je ne parle pas des 50 000 qui demandent l'asile et qui ne seront pas acceptés et qui resteront, qui ne sont pas expulsés. Ça veut dire que chaque année, par exemple en France, c'est une ville de Bordeaux supplémentaire. Chaque année. En un quinquennat de François Hollande, mais c'était pareil avant, un million d'étrangers supplémentaires. Au même moment, on a perdu un million d'emplois. Alors est-ce qu'on peut, dans notre pays, continuer à voir les emplois partir à l'étranger et les étrangers venir vivre en France ? Ça ne peut pas durer. Il ne s'agit pas de faire l'immigration zéro. Ça n'a pas de sens non plus. Il s'agit de revenir au bon sens. Et c'est ce que fait Theresa May. C'est ce que fait Trump. C'est ce que font tous les chefs d'État qui protègent leur pays. – Donald Trump dit d'ailleurs, c'est à cause de cette immigration, que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Vous partagez ? – Totalement. Mais totalement. On ne peut pas vivre sans fenêtres et portes à sa maison. Vous habitez peut-être une maison, vous avez des portes à votre maison, vous choisissez qui rentre. les dirigeants français, de droite comme de gauche. Et c'est pourquoi j'ai quitté les Républicains, l'UMP, il y a dix ans. J'ai toujours combattu ces traités avec Philippe Séguin, avec Philippe de Villiers, avec Jean-Pierre Chevènement. On a été traînés dans la boue pendant 20 ans. – Thérèse Hamet aujourd'hui fait un discours. Elle annonce qu'elle quitte l'Union européenne. Elle annonce qu'elle quitte le marché unique. Elle annonce qu'elle rétablit le contrôle aux frontières. – Vous avez l'air de dire que c'est un grand jour. Au fond de nous-mêmes, quand même en européen, vous ne dites pas que c'est la fin d'un rêve, c'est la déconstruction ? – Mais on a assimilé l'Europe. – C'est 60 ans d'Europe qu'on en voit val valguer ? – Non, non. Il y a eu une belle Europe. Celle de la paix, celle des coopérations comme Airbus, celle du général de Gaulle et d'Adenauer. Il y a eu du libre-échange, mais on contrôlait nos frontières. Et puis il y a une Europe qui a déraillé. On a confié le pouvoir à des gens non-élus, à des bureaucrates, à des technocrates. Et les chefs d'État français notamment, de droite comme de gauche, ont signé des traités indignes. Et même, souvenez-vous, le peuple français a voté non en 2005. Si on l'avait écouté, on aurait reconstruit une belle Europe. Moi, je ne suis pas contre l'Europe, mais je suis contre cette mauvaise Europe. – Est-ce que vous croyez qu'on pourra rétablir des képis à tous les points de frontières en France et qu'il n'y aura plus d'immigration ? – Mais j'ai deux propositions majeures. Trois. – Et d'abord, est-ce que vous le souhaitez ? Je souhaite qu'on contrôle nos frontières comme tous les pays du monde qui se respectent. Ça n'empêchera pas. – On va faire un mur comme Donald Trump ? – Mais non, mais pas un mur. En Angleterre, il y a des postes, vous prenez l'Eurostar, on vérifie votre passeport, vous ne rentrez pas dans une passoire. – La preuve que les Anglais ne sont pas contents de cette situation. – Non, mais… – Puisqu'aujourd'hui, ils disent… – Alors qu'il faut montrer, vous avez raison, en Angleterre, il faut montrer son passeport. – Ils veulent aller plus loin, ils veulent contrôler et ne plus accepter de migration, de peuplement. Mais autre chose, je propose de supprimer l'appel d'air social. Je propose que tout étranger qui arrive en France… – On pourrait qu'on vienne en France pour toucher le RFA ? – Oui, oui. – Depuis la Syrie, on se dit à Batiens ? – Non, attendez la suite. – Tout étranger qui arrivera en France, même membre de l'Union Européenne, même membre de l'Union Européenne, roumain, polonais, espagnol, portugais, devra travailler 5 ans avant de percevoir la malheur. Est-ce que vous trouvez normal qu'un bulgare, dans le pays en Bulgarie, le SMIC est à 179 euros, 179 euros, il vient en France, au bout de 3 mois, il peut toucher le RSA de 500 euros, il peut toucher, pour sa vieille mère, 800 euros de minimum vieillesse. Est-ce que vous trouvez normal qu'au moment où les impôts ont explosé dans notre pays, on distribue l'argent des Français comme ça, ça peut durer ? – Ça c'est d'ailleurs l'une des propositions de Marine Le Pen. Est-ce que vous la rejoignez aussi, elle a répété ce matin, sur l'idée de sortir de l'euro, elle dit même qu'il faudra rétablir une double monnaie, le franc et l'écu qui étaient l'ancêtres de l'euro, ça va créer une panique financière, vous l'assumez ? – J'ai une différence avec Marine Le Pen, et je veux être précis. Marine Le Pen dit Frexit, comme le Brexit. Moi je dis, on dénonce les traités, on les suspend, et on renégocie une belle Europe avec deux règles très simples. On contrôle nos frontières, on met fin à la libre circulation. – Donc on ne peut pas aller en Allemagne tranquillement ? – Si, mais comme on va dans tous les pays du monde. – D'accord. – Mais on vérifie qu'il rentre en France. En revanche, je veux des développements de coopération, comme on a fait pour Airbus, pourquoi pas le faire par exemple pour l'aide à l'Afrique ? Parce qu'il ne suffit pas de contrôler nos frontières, il ne suffit pas de supprimer les aides sociales, il faut développer les pays d'origine, je veux un grand plan Marshall pour l'Afrique, on peut inventer des produits de demain. – Et sur l'euro, vous êtes pour la sortie de l'euro ? – Je suis pour la refondation d'une nouvelle monnaie. – Ça veut dire l'euro franc ? L'euro franc, non, on gardera un système européen, et puis on pourra ajuster. Vous trouvez normal que la Grèce ait la même monnaie que l'Allemagne ? Il faudra réévaluer ou dévaluer selon les moments. – Nicolas Dupoignon, juste un dernier mot sur cette intervention de Donald Trump, il a parlé de la Grande-Bretagne, dont il s'est réjoui qu'elle sorte de l'Union Européenne, il a parlé de l'Allemagne pour la critiquer, nous il n'a rien dit à l'égard de la France, pas un mot, et d'ailleurs il répondait à une presse anglaise et allemande. – C'est bien triste, c'est parce que M. Hollande, les socialistes ont abîmé la France, la France ne compte plus aujourd'hui parce qu'elle s'est couchée. Et si la France existait par elle-même, si elle défendait une vraie politique, elle serait respectée. Vous savez, on ne respecte que les forts. Et je pense qu'il faut une vraie politique étrangère, par exemple suspendre les sanctions contre la Russie. Absurde. D'ailleurs vous savez que les Américains ont exporté plus en Russie parce que nous on exporte moins. C'est absurde. Il faut une politique étrangère gaullienne. Moi je suis gaulliste. Je veux une France forte qui coopère avec ses voisins. Co-opération. Ça ne veut pas dire soumission. Ce n'est pas la même chose. – Donald Trump, enfin pour terminer, a dit que l'Union Européenne avait été le véhicule de l'Allemagne, était un petit peu fabriquée pour véhiculer les intérêts allemands. On sait que les présidents français élus vont traditionnellement à Berlin pour saluer, c'est leur première visite officielle. Nicolas Dupont-Aignan est élu, président de la République. Il réserverait sa première visite internationale à Angela Merkel également ? – À Londres. – À Londres, c'est raconté. Mais je veux de belles relations aussi avec Berlin. Mais je vais vous dire une chose, n'opposons pas la France et l'Allemagne. L'Allemagne domine l'Europe parce que la France est faible. Parce qu'on a eu des dirigeants qui ont abandonné la France. Mais il faut travailler avec l'Allemagne. La lutte contre le cancer, on pourrait faire un programme Airbus. Il y a quantité de choses à faire. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Et entre nous, est-ce que Trump, il ne va pas obliger les Européens à revoir les règles de l'Europe ? – Certains disent du coup, on va serrer les coudes contre Donald Trump. – Mais ce n'est pas obligatoirement se serrer les coudes contre. C'est quand un ami, une puissance amie, vous dit quelque chose sur vous-même. Vous pouvez aussi regarder ce que vous avez fait. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Je veux renégocier les traités européens. Et je veux une chose, c'est reprendre l'argent qu'on verse, les 8 milliards. 8 milliards qu'on donne chaque année à l'Union européenne pour nos concurrents. Et j'aimerais qu'on les rende aux retraités français. 100 euros par mois pour 6 millions de petits retraités qui n'ont plus rien pour vivre. Ça, c'est concret. – Alors, en attendant, il y a les élections présidentielles en mai prochain. – Oui. – François Fillon paraît bien placé dans les sondages. Il a reçu un soutien de poids, enfin un soutien, vous me le direz d'ailleurs. Il a reçu aujourd'hui le soutien du président d'AXA, qui est Henri Decastre, qui a décidé de se lancer dans la campagne. Il s'en est expliqué ce matin sur RTL. Je vous propose, Nicolas Dupont-Aignan, d'écouter l'ancien président d'AXA. – Je sais que je ne vais prendre que des coups. La solution de facilité pour moi, ça aurait été de rester dans mon confort de patron, ici ou ailleurs. Mais je pense que vis-à-vis, encore une fois, de l'ensemble d'un concitoyens, vis-à-vis aussi de nos enfants, qui vont hériter du monde que nous aurons façonné, il y a un certain nombre de choses à dire, et il y a un certain nombre de choses à faire, et pour celles-ci, plutôt d'urgence. – Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que ce ne sont les grands patrons comme celui d'AXA ? AXA est le premier, le deuxième assureur au monde. Est-ce que ce n'est pas des profils très intéressants pour faire gagner la France dans la mondialisation ? – Dans mon équipe de campagne, moi, il y a des patrons de PME, c'est-à-dire des patrons qui ne gagnent pas des dizaines de millions, et qui sont sur le terrain. – Ce n'est pas bien de gagner des dizaines de millions ? – Si, je ne lui en veux pas, et c'est très bien qu'il aille chez M. Fillon. Et d'ailleurs, on comprend tout. M. Fillon voulait privatiser les petits risques de la sécurité sociale, c'est sans doute AXA qui lui a soutenu. – Ce n'est pas lui. – Oui, et bien moi, je dis aux Français, méfiez-vous, ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes depuis 20 ans, que ce soit M. Fillon, M. Macron, M. Valls, qui vont les régler. Et on peut changer la France et on peut la redresser. Rien n'est perdu, tout au contraire. – Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France.